C'est l'une des applications préférées de Gabriel Attal depuis qu'il est ministre. C'est quoi le 8h-18h ? Je t'explique tout. C'est ce que je vais mettre en place et je t'explique tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire et j'y répondrai. TikTok, le service après-vente du Premier ministre auprès des jeunes. Tous mobilisés, tous responsables. Mais voilà qu'en quelques jours, l'application est devenue sa bête noire. En pleine crise en Nouvelle-Calédonie, les images de violences se propagent. Les rumeurs sur la répression policière également. Gabriel Attal décide finalement mercredi dernier d'interdire l'application. TikTok favoriserait aussi les ingérences étrangères, notamment de l'Azerbaïdjan. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. L'unique opérateur de l'île a bloqué l'accès. Désormais, lorsqu'un utilisateur tape l'adresse de TikTok ou lance l'application en Nouvelle-Calédonie, impossible d'accéder au contenu. Le gouvernement avait déjà évoqué l'idée lors des émeutes en banlieue de juillet dernier. Ça veut dire que vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et donc c'est des appels à l'organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps d'eux. L'interdiction de TikTok, une première en France qui fait réagir l'opposition, mais aussi les députés de la majorité. Je me demande si le blocage de TikTok ne va pas être contre-productif en contribuant à alimenter le narratif de ceux qui cherchent à nous nuire en désignant l'État français comme liberticide. C'est inédit dans une démocratie européenne, on n'a jamais vu ça. Les pays qui ont déjà fait ça sont l'Azerbaïdjan, sont la Somalie, sont la Jordanie et dans d'autres réseaux sociaux, lorsqu'il y avait comme ça des choses, c'est la Russie. Liberticide aussi, selon les associations qui ont saisi le Conseil d'État. On a du mal à identifier en quoi la suspension de TikTok serait directement en lien avec les troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, s'agissant des ingérences étrangères, il y a une note qui a été produite, une note du Premier ministre toute récente, qui montre que s'il y a des interfaces qui sont polluées ou concernées par les ingérences étrangères, il s'agit d'autres interfaces, à savoir X et Facebook. Le réseau social chinois, nouvelle cible des gouvernements, un pays envisage même son interdiction définitive. Aux États-Unis, les parlementaires ont voté fin avril. La loi est adoptée. Si l'entreprise chinoise qui détient TikTok ne la revend pas à un Américain, la plateforme sera interdite et ce n'est pas par patriotisme économique. TikTok est une menace pour la sécurité nationale parce que l'application appartient à ByteDance, qui obéit au parti communiste chinois. L'entreprise conteste la décision et vient de porter plainte contre l'État américain. Ne vous inquiétez pas, nous ne partirons nulle part. Décision injuste et contraire à la libre concurrence, complète Pékin. « Nous avons toujours accueilli des plateformes et des services étrangers de toutes sortes sur le marché chinois, à condition qu'ils respectent les lois et les réglementations chinoises. La manière dont les États-Unis ont traité TikTok est tout à fait différente. Nous voyons clairement ce que sont l'acte d'une brute et la logique d'un voyou. » TikTok rassemble aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Autant de personnes exposées aux algorithmes du géant chinois et autant de données à exploiter. – Alors Claude Maluret, je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation du réseau social TikTok avec le lien qui vient d'être précisé avec les autorités chinoises. Est-ce que vous diriez que le gouvernement a eu raison de prendre cette décision ? Est-ce qu'il y avait un risque de déstabilisation, d'organisation de la déstabilisation en Nouvelle-Calédonie par les Chinois via le réseau social TikTok ? C'est ça la question qui est posée ? – Oui, c'est assez simple, il suffit d'aller sur TikTok et de regarder ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Quand vous avez une plateforme comme TikTok où les messages sont « on va brûler les maisons des Blancs », les appels à se réunir pour des manifestations, à faire des barrages, et des slogans racistes « on va brûler les maisons des Blancs ». D'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe, c'est peut-être pas les maisons qui brûlent, mais il y a quand même pas mal d'incendies, des centres commerciaux, etc. Quand vous avez une plateforme qui fait cela, qu'est-ce que vous faites ? Si vous êtes le ministre de l'Intérieur, si vous êtes le gouvernement, vous ne prenez pas des mesures ? La deuxième question, quand je vois l'opposition, l'opposition soi-disant démocratique, etc., qui pousse des cris d'orfraie, je vous signale que cette mesure, elle date de 2015, elle a été faite dans la loi Cazeneuve sous le gouvernement Hollande de 2015, et elle est tout à fait prévue dans le cadre de l'état d'urgence. Donc, aujourd'hui, quand on ne vient pas nous dire que c'est une mesure antidémocratique, c'est une mesure nécessaire, TikTok, aujourd'hui, Obama disait il n'y a pas longtemps, les plateformes sont devenues une des principales menaces contre la démocratie, je ne vous parle pas, inutile de vous parler de tout, des fake news, des trolls, etc., et des appels à l'émeute, et parmi toutes ces plateformes, la plus toxique aujourd'hui, et notamment parce qu'elle sert les intérêts du Parti communiste chinois, c'est TikTok. Il y a deux choses, il y a à la fois le fonctionnement des plateformes dans un cas de grande tension, ça a été le cas d'ailleurs en France dans les émeutes, et puis il y a l'autre sujet, le sujet qui est évoqué, celui des ingérences étrangères. On a entendu le ministre de l'Intérieur qui parlait d'ingérence de la part de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a eu une ingérence des Chinois qui auraient poussé des contenus en Nouvelle-Calédonie pour souffler sur les braises ? Personne ne peut vous le dire, et c'est bien ça le problème, personne ne sait ce qu'est l'algorithme de TikTok, tout cela est tout à fait secret, personne ne sait ce que pousse TikTok ou ce que retient TikTok, personne ne sait ce que laisse passer TikTok ou ce que censure TikTok, par exemple sur les Ouïghours, etc. C'est une application complètement dont toutes les données, toutes les datas sont envoyées systématiquement en Chine, ce qui pose d'ailleurs un problème de guerre économique et de guerre d'intelligence, notamment pour nourrir l'intelligence artificielle entre la Chine et les États occidentaux, notamment les États-Unis. Donc, très sincèrement, la réponse à votre question, c'est tout concours, si nous voulons être prudents, à penser que c'est ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que vous entendez aussi l'un des arguments de Mathilde Panou, qu'on a entendu dans le reportage, disant que c'est la première fois qu'une démocratie prend ce genre de décision ? Et on a entendu aussi l'ancien défenseur des droits, Jacques Toubon, qui s'est dit très choqué par cette interdiction. – Voilà, outre le fait qu'il me paraît un petit peu particulier d'entendre Mathilde Panou parler de démocratie, nous n'avons pas la même conception, bien entendu, de la démocratie. Je vous signale d'une part que l'Inde, qui jusqu'à preuve du contraire est la plus grande démocratie du monde par le nombre de personnes d'habitants, interdit TikTok, que l'Indonésie interdit TikTok, et comme votre reportage l'a montré, que les États-Unis sont en train d'exiger la vente de TikTok parce qu'ils sont absolument persuadés, et ils ont raison, que TikTok, comme toutes les entreprises chinoises, sont dépendantes et doivent référer tout le temps au parti communiste chinois. Et puis ajoutons une dernière chose, voir que Pékin, c'était la fin de votre reportage, voir que Pékin proteste contre la demande de revente de TikTok, alors que toutes les plateformes du monde entier sont interdites en Chine, que Facebook, Google, etc. est interdit en Chine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères vient nous faire la leçon, nous donner une leçon de démocratie. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. La Chine est le plus grand censeur du monde, le plus grand État totalitaire du monde. C'est l'hôpital, c'est l'hôpital.